Autre point de l'actualité, préserver la paix à tout prix. Les jeunes de Barça-Lawo mobilisent les énergies pour la promotion de la tolérance religieuse dans le San Matenga. Premier acte de cet engagement hier, ils ont réuni toutes les confessions religieuses pour exprimer leurs souhaits, la coexistence pacifique pour un Burkina Radio. Kualen Ebbe et Ismaël Diloma Sirma, reportage. Imam, Naba, curé et pasteur sur la même scène pour prôner la même religion, celle de la paix pour les enfants de Barça-Lawo et de tout le Burkina. Avec la jeunesse de Barça-Lawo réunie comme un seul homme, les leaders des différentes communautés religieuses ont distillé un message rassembleur. Dans la parole de Dieu, les Técric est ensemble que l'homme peut faire de grandes choses. C'est de l'unité que naît le développement. Nous sommes très heureux de cette rencontre pour renforcer la cohésion à Barça-Lawo. Cette idée des jeunes est vraiment très bonne. Cette idée des jeunes est baptisée 72 heures de la tolérance religieuse à Barça-Lawo. Et pendant trois jours, des dons de sang, des nettoyages de lieux de culte et des conférences sur la paix sont au programme. Que Dieu leur donne plus de force pour qu'ils puissent perpétuer cette activité à travers tout le Burkina. A la fin de cette journée, c'est des sentiments de joie qui m'animent. La cohésion, c'est une richesse pour pouvoir aller de l'avant. Et les différentes religions qui cohabitent ensemble peuvent surpasser les petites différences pour pouvoir travailler main dans la main. Cette action des jeunes de Barça-Lawo est soutenue par le ministre en charge de la jeunesse, qui a adressé un message de paix, source de joie de vivre, avant d'inviter les jeunes à travailler ensemble pour un mieux-être.